freestyle tv on est toujours le 18 il est 21h36 je continue sur ma lancée aujourd'hui je suis un peu plus productif enfin c'est un grand mot productif je voulais je voulais revenir sur mon travail de recherche parce que je pense que c'est important que de temps en temps je glisse dans mes dans mes petites promenades et puis mes petites analyses sur internet que je glisse un peu de mes théories mes travaux scientifiques donc jingle maestro on se met un morceau d'Eram Raiders en jingle et voilà on va essayer de traiter un peu de mes théories revenir sur mes théories un peu scientifique et puis politique on va voir on va faire on fait ça en mode freestyle on va aller voir du côté à ok alors donc j'ai ouvert la page facebook parce que j'ai jamais fait de site internet merci à david merci à ceux qui m'ont lâché et qui voilà donc je voudrais déjà déjà j'ai mis en première en présentation en fait voilà les grands thèmes c'est à dire que quand je dis que j'ai unifié la philosophie bon c'est un terme voilà j'utilise les grands mots les grands concepts les grandes phrases bon il faut savoir je dis ça en toute modestie et puis sans vraiment bon mes compétences en avant je connais mes limites et je connais mon niveau je suis pas je suis pas docteur en philosophie loin de l'art il y avait vraiment des gens qui sont bien 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 meilleurs que moi mais 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 voilà mon petit concept espace temps il fonctionne à peu près partout donc donc j'ai commencé en plus avec le tao le tao lao ce donc une sagesse du rapport à l'espace temps et j'attends encore bon voilà c'est pour ça que j'en arrive à la réflexion géopolitique sur les tensions qui peuvent y avoir entre les états unis l'occident et puis le grand orient le enfin la chine est ce que le chi justement le chi cette fameuse énergie vie un peu mystérieuse cette énergie vitale ou tao 1 ce qu'on appelle le tao est ce que ce serait ça l'espace temps dans un rapport bon espace temps ying yang voilà la maïotique de socrate aussi une possibilité d'accéder à la vérité spatio-temporelle par le dialogue voilà socrate il a jamais rien écrit il ya une phrase très mystérieuse de socrate qui disait disait la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien donc c'est un peu la phrase aussi je crois que c'est héraclite qui disait le c'était quoi qui disait le je suis une pause j'ai un trou voilà c'est vite revenu pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien que j'avais donc je disais pourquoi y a-t-il quelque chose de l'espace plutôt que rien du temps tout et le rien se rapporte du tout et du rien l'énergie du vide qu'est ce que c'est que le vide donc le tout le tout est à l'espace que le temps est au rien et l'espace temps on peut dire c'est l'énergie du vide c'est le mouvement le mouvement est comme rien donc voilà pareil pour socrate à la seule chose que je sais non d'ailleurs je pense que c'est plutôt l'inverse la seule chose que je sais est à l'espace là j'ai mis et autant comme que c'est réversible on va essayer de revenir sur ce c'est cette illusion fondamentale on va essayer de revenir dessus donc la seule chose que je sais est l'espace parce que quand on regarde autour de nous quand on touche quelque chose quand on veut saisir quelque chose c'est toujours un espace ce que le temps est ce que je ne sais rien la seule chose que je sais espace c'est que je ne sais rien temps parce que rien pourquoi temps pourquoi rien parce que le temps bon on se demande s'il existe on sait pas où il est voilà si c'est la cause du mouvement voilà c'est ce que j'ai découvert c'est que le temps en fait il est il est responsable du mouvement de l'espace en fait il ya que de l'espace donc mais c'est pas un totalitarisme parce que c'est l'espace en mouvement du fait du temps donc ce qui est ce qui peut être justement la cause du totalitarisme ce qu'on n'a pas compris justement ce qu'on n'aurait pas ce que l'humanité n'a pas compris niveau de la spatio-temporalité ça se manifeste par des dérives politiques voilà qui mène au pire c'est ce qui se passe actuellement je pense vraiment on est en train de rentrer en france dans un totalitarisme on s'en prend on s'en prend pop tiens la république de platon donc on en parle idéalisation de l'espace temps donc comment j'ai axiomatiser ça bas le peuple on peut dire le peuple est autant ce que l'espace est à la démocratie pourquoi parce que le temps le temps c'est quelque chose de vêtue qui nous anime donc le peuple c'est la somme de toutes les individualités on est tous des petits temps j'avais pris l'exemple du champ du champ d'herbe chaque brin d'herbe c'est un petit temps et puis le tout le champ sert d'espace ce que l'espace est la démocratie voilà on peut imaginer un grand champ d'herbe chaque petit brin c'est un citoyen et puis le champ entièrement tout le champ c'est la démocratie on peut aussi le temps le temps est au l'argent non ce que le pouvoir est à l'espace c'est l'axiomatique l'état capitalisme je suis parti là en 2012 l'état est à l'espace donc voilà donc platon socrate là au dessus bon j'ai pris quelques exemples c'est à l'air que après l'intérêt en fait de ce de cette approche c'est d'aller vraiment le devoir de partout toutes les religions toute l'histoire le même même la préhistoire on en retrouvera toujours des logiques d'espace temps à décortiquer c'est pour ça que je parle d'exégèse de travail dans le texte vraiment donc même les textes religieux c'est pour ça que je remets aussi au bout du jour la religion 1 1 mais mais dans une approche rationnelle donc pour essayer de dépasser cette cette guerre intestine entre les laïcs un peu anti religieux ou avant oriente ça et puis le puis c'était vous voilà et puis ce retour du religieux qui revient en force un peu et puis bon le conflit un peu spiritualité religion aussi la peur du totemisme la peur du primitivisme qui peut y avoir à droite et puis en même temps ce côté païen chez l'humain qu'on complique indécrotable qu'on peut pas que moi je bouge dans les free parties voilà on voit bien qu'il ya quelque chose de vraiment inquiétant chez l'humain qui est qui qui se manifeste par des rituels des scènes de danse et un peu d'enjeun qu'on retrouve enfin en ligne de surconsommation dans la free party voilà ça reste quelque chose d'assez marquant voilà on continue les classiques la raison pure de kent une distinction ontologique de l'être dans son rapport à la connaissance spatio-temporel donc là c'est plus plus la métaphysique de kantin pour la distinction entre la priori la postériorité l'a priori d'autant donc c'est toute la métaphysique qui est un peu insaisissable qu'on sait pas justement pourquoi qui quoi où on vient où on va qui on est c'est ça la métaphysique ce que l'espace est à posteriori donc après on vérifie dans les faits l'espace la postérie dans les faits dans l'expérience et là on est dans les sciences plus dans la métaphysique voilà on continue l'éthique de spinoza bon c'est plus que moi j'aime beaucoup le concept de conatus persévérer dans son être mais bon je l'aurais plus mis en espace temps là j'ai mis les affects sont autant ce que l'espace est au conatus mais mais voilà c'est cette présentation elle n'est pas parce que voilà moi je souvent je j'associe à autant ce que l'espace est à b et après je fais l'espace temps c'est voilà la synthèse de a et b la thèse est autant ce que l'espace est à l'antithèse l'espace temps c'est la synthèse alors j'ai dû en parler ah non je parle de la phénoménologie de l'esprit de hegel mais faire de la vérité spatio-temporelle un savoir absolu donc le concept de savoir absolu très important chez hegel et en fait non je n'ai pas utilisé la dialectique j'ai utilisé le concept d'en soi et de pour soi qui est qui est difficile à résoudre en philosophie ce concept d'objet sujet rapport sujet l'objet un peu en soi donc l'en soi est autant il vient de l'intérieur quelque chose qui nous anime dont on peut vraiment on peut pas trop expliquer l'origine la cause du mouvement et puis ce que l'espace est au pour soi donc le pour soi c'est quelque chose de plus extérieur à l'objet le sujet un peu le sujet est autant ce que l'espace est à l'objet la nuit c'est un bon bah là c'est vraiment une petite phrase parce que la limite j'ai beaucoup beaucoup un j'ai refondé le principe d'identité à la limite pour retrouver cette arithmétique donc là je parle de métaphysique de la réalité spatio-temporelle c'est la monadologie l'ordre des successions est autant ce que l'espace est à l'ordre des coexistences c'était comment comment il dit c'est la mythes il décrivait comme ça le temps comme l'ordre des successions et l'espace comme l'ordre des coexistences donc c'était vraiment sa définition bon voilà l'espace temps on peut dire c'est l'infiniment c'est l'infini quoi ce qu'ils cherchaient ils cherchaient vraiment dans son approche mathématique à mesurer le toute chose avec ses calculs de fonctions dérivées analyse fonctionnelle bon le surhomme de Nietzsche aussi l'homme qui a compris l'espace temps parce que bon moi je suis quand même je me suis beaucoup inspiré de Nietzsche quand j'étais jeune la survie donc là j'avais j'avais fait un petit j'ai fait tout un travail comme ça conceptuel entre le concept de survie tout attaché et puis survie au dessus de la vie alors que là on est vraiment survie c'est vraiment on est dans la nature et on essaye de survivre dans une nature hostile à confronter un espèce temps donc la survie est autant voilà c'est la vie ou la mort 1 quand on est on est dans la survie ce que l'espace est à la survie et puis dès des comptes dès qu'on dépasse justement ce cercle voilà la survie est autant on survit on survit qu'un jour on meurt donc c'est le temps c'est notre temps de vie par contre dès qu'on est dans l'espace et qu'on commence à capitaliser avoir un peu de confort un peu de un peu de bière matériel une famille d'une maison bon ben là on est on commence à être au dessus de la vie c'était un petit approche un peu nouvelle bon voilà la méthode de descartes bon ben cartésianisme voilà j'ai énormément travaillé dessus et puis ben voilà et le but c'était de le dépasser un moyen de saisir l'espace temps par la pensée donc c'est la causalité linéaire le code le paradigme de la complexité de la cartésien la cause et les faits donc la cause est autant cause ce que l'espace est à l'effet tout est tout est de l'espace à bon d'accord oui mais l'espace en mouvement du fait du temps donc la cause est autant donc je remets en question la colin la causalité 1 dans mes travaux donc ça ça c'est ce genre de choses que j'aurais vraiment voulu débattre aborder avec des voilà les gens très compétents qui travaillent sur la causalité donc en physique quantique 1 par exemple j'ai un beau bof ou je sais pas des gens comme ça la pensée de pascal j'avais mis je sais pas mais bon à l'époque mais j'ai travaillé j'ai beaucoup travaillé sur le triangle de pascal que j'ai j'ai refondé parce que j'ai trouvé des nouvelles coordonnées dans l'espace et bon après il faut voir voir si c'est justement si ça peut s'appliquer à la physique newtonienne bon à l'époque je savais pas mais en fait je sais pas en fait on peut reprendre dans les pensées de pascal j'ai un trou je fais une pause hop c'est vite revenu oui le tout est plus grand que l'ensemble des parties donc on peut dire que le tout le tout est à l'espace ce que le temps est à l'ensemble des parties donc on reprend le cette image du champ je vous ai emmené un plusieurs fois là-bas j'ai fait un travail dans un champ d'herbe donc le tout c'est le champ d'herbe plus grand que donc le tout est à l'espace ce que plus grand que l'ensemble des parties c'est que le temps est à l'ensemble des parties c'est à chaque petit brin d'herbe c'est un petit temps tout à l'heure voilà j'ai pris j'ai pris cette image là pour le la démocratie la démocratie en fait le citoyen c'est un petit brin d'herbe et puis la démocratie c'est le champ voilà donc après c'est voilà moi j'ai plusieurs plusieurs livres de plusieurs milliers de pages à écrire avec tout ce que tout ce que j'amène j'y arriverai jamais il me fera plusieurs guilles donc c'est pour ça moi un petit peu ce que je fais je fais mon truc à la rage reste moi même et puis bon c'est après je je lègue tout ça à l'humanité entière et aux générations qui suivent et voilà si bon voilà les modernes heidegger bon qu'est ce que j'ai pris bergson vincenstein donc ça c'est des auteurs sur lesquels j'ai énormément il a fallu vraiment que je m'arrête dessus bon les classiques je les ai étudiés pendant des années mais c'est vrai que depuis quelques temps depuis quelques voilà j'ai fini sur les modernes l'inconsteine freud la psychanalyse aussi et puis les postes modernes donc voilà et c'est un échantillon un simplement les postes modernes qu'est ce qu'il ya à sartre clément recet puis de l'eau qui m'a assez de l'eau ce qui m'a fait le déclic en 2012 qui m'a sur le film qui définit l'indéfini à l'infini il y en a des choses à dire bon donc du coup qu'est ce que c'est que ça ça c'était ça c'est un petit peu le déroulement 2012 de mon parcours de recherche depuis 2012 donc en 2012 voilà fondement philosophique de fondamentale à tiens c'est marrant cette approche oui oui je me souviens très bien j'avais j'ai le dommage je les ai perdus enfin je connais quelqu'un qui qui a mes textes mais il veut pas me les rendre le texte que j'ai perdu je lui ai demandé bon il me répond plus comme ça donc si le temps s'arrête plus rien n'existe donc j'étais parti un peu de ce principe là un peu le temps il fonctionne de l'espace voilà pour prouver que c'était la cause du mouvement on voit bien que si on arrête le temps bon ben l'espace se fige mais bon je suis allé plus loin maintenant désormais puisque j'ai intégré pour fonder ma théorie des nombres l'intrication donc si le temps s'arrête c'est à dire que quand le temps est nul c'est un effet instantané le temps égale 0 plus rien n'existe et ben en fait en fait c'est l'intrication c'est à dire que peu importe la distance ça c'est espace égal 0 voilà le temps est donc comme quand c'est instantané c'est que le temps est égal à 0 et que peu importe la distance c'est l'espace qui est égal à 0 donc si le temps s'arrête voilà c'est instantané et plus rien n'existe c'est à dire qu'il y a plus de peu importe la distance donc à l'époque je connaissais pas hein l'intrication c'était c'était voilà des intuitions littéraires et philosophiques hein je connaissais si peu très peu euh voilà hypothèse fondamentale le temps est la fonction de l'espace donc quand on me demande sur euh voilà sur youtube plusieurs fois mais qu'est-ce que l'autre jour mais qu'est-ce que tu as découvert exactement ben voilà que le temps fonction de l'espace donc euh ensuite qu'est-ce que j'ai mis l'erreur d'einstein il a séparé la lumière et la matière de l'espace temps l'explication de cette erreur avec l'histoire des sciences dans la quête pour l'espace temps donc euh voilà il y avait il y avait même une critique de l'approche d'einstein euh bon qui s'est construite au fur et à mesure du temps et puis bah bah maintenant stade où j'en suis il faudrait carrément reprendre les équations hein les les carrément les matrices hein de d'einstein et puis euh et puis trouver une mesure plus fine hein plus complète hein euh que que la sienne hein plus dure plus fonctionnelle encore hein donc euh c'est un travail monstrueux et que moi à mon échelle euh tout seul et bah voilà encore 10 ans et puis en plus dans ces conditions là euh euh voilà c'est pas gagné donc c'est pour ça que là j'ai absolument besoin de la communauté scientifique pour euh pour continuer à avancer hein hein parce que euh euh je peux pas faire tout seul hein hein je suis un simple philosophe avec mes deux bras mes deux jambes voilà 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 le temps est fini défini hein défini donc ça c'est voilà hypothèse 2012 c'était avec Deleuze hein que j'ai découvert ça puis tout est parti de là philosophie analytique et philosophie du langage donc là c'est d'einstein à l'origine du concept à l'origine du langage donc tout ça bon j'ai mis en 2012 après 2013 euh euh le sens du temps forme une fonction dans les faits oui bon bah là c'est quand j'ai construit euh 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 mon axiomatique j'ai commencé à construire l'axiomatique sens forme fonction faible donc là on avait abordé le truc ensemble euh bon c'est à dire que quand on quand on part de cette notion là elle est euh euh en elle-même elle est complète en elle-même donc bon on peut articuler le truc dans tous les sens ça peut expliquer la neuve langue hein hein ça peut expliquer comment le le discours politique peut nous manipuler hein hein parce qu'on est toujours dans l'espace-temps donc il suffit de voilà changer un peu de sens la forme de fonction dans les faits et puis hop 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 on fait notre petite sauce et puis euh voilà personne n'y boite du feu et puis on peut endormir des masses comme ça euh 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 très facilement avec l'espace-temps au fondement du langage euh 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 sociologie et philosophie politique et morale donc bah voilà hein ça c'est euh du droit à l'espace et au temps donc là il y a voilà c'est quelque chose de vraiment fondamental hein un nouveau droit euh euh au fondement de la liberté euh donc euh voilà celle la liberté n'a pas de limite en ce moment hein les gens crient dans la rue hein c'est les dernières manif euh... là j'ai vu encore une vidéo tout à l'heure euh voilà euh euh... euh euh euh... euh euh... euh manifestation marche... marche pour la démocratie euh... difficile, euh... 15 janvier donc c'est récemment à Toulouse hein du coup les gens... les gens crient libertés dans la rue hein donc euh euh... voilà je pense que je suis moniel on est vraiment au problème fondamental c'est effectivement plus fondamental que la liberté après voilà, il y a cette liberté instrumentalisée par l'argent, le pouvoir le marché, liberté libre concurrence voilà, la liberté et puis bon, une certaine forme de liberté un peu un peu sauvage donc il s'agirait de décrypter de manière moins confuse, parce que au nom de la liberté on peut tuer, on voit bien la politique américaine qui au nom de la liberté elle va enchaîner des pays entiers elle va les asservir pour cybernétique et système complexe vers un nouveau paradigme scientifique et vers une théorie de l'information je l'ai écrivé ça bon ben là, ça commence sérieusement à se préciser la théorie physique sur l'information mais vraiment ça devient vraiment voilà, j'ai construit à l'époque en 2015 par là enfin, elle a émergé à cette époque-là et là, je suis en train de petit à petit de la construire en même temps qu'un voilà, il faut comprendre comment je fonctionne c'est-à-dire que c'est par petites touches par étape mais ça forme un système c'est un philosophe c'est comme ça tout est relié donc enfin ça dépend lesquels mais voilà le système philosophique comme Leibniz c'est la monadologie c'est son système de compréhension du monde donc voilà il y a une nouvelle arithmétique donc il y a une théorie physique donc il y a une théorie sur l'information il y a une théorie cosmologique il y a voilà un nouvel espace vectoriel qui se configure un peu bon, à voir tout ça travail sur l'axiomatique fondement mathématique logique du premier ordre donc c'est le moins voilà c'est des indices comme ça quand je vois que je refonde le principe d'identité de Leibniz qui est le A-Gala donc c'est la vérité que je le refonde sous cette forme A-Gala si A-Gala prime donc c'est-à-dire que je vais mettre le mouvement vraiment au centre et que je refonde aussi la logique du premier ordre pour tout temps il existe au moins un espace donc c'est là où je me dis bon, j'ai un peu de façon prétentieuse c'est mal reçu par la communauté scientifique mais bon pour moi simplement moi je suis ma raison j'écoute un peu la raison je prends du recul je dis bon à partir du moment où je refonde la logique du premier ordre et le voilà bon bah pourquoi pas justement est-ce que ça serait pas le bon axe pour pour détecter pour mesurer compléter la théorie de la mesure et mesurer la gravité à l'état quantique et donc faire fonctionner un ordinateur quantique et donc parvenir à neutraliser les déchets nucléaires et comprendre vraiment ce que c'est que la radioactivité et le fonctionnement de l'atome vous voyez c'est voilà moi je suis une chaîne logique sans prétention parce que je pense pas que c'est moi qui vais tout voilà c'est pas c'est simplement voilà logique et langage quoi donc si voilà si le fondement du langage il faut que je parle je parle je produis des vidéos je produis on est à 25 minutes et je rabâche et j'amène des preuves et voilà et mes cheveux ils poussent ils arrivent à terme voilà il faut il faut que je fasse tout un de toute façon vu la masse de travail que ça représente il faut que j'envoie un maximum d'informations sachant qu'on sait pas ce que c'est pour tout temps il existe au moins un espace voilà sa négation opère une disjonction conjonctive qui implique une égalité fondamentale donc ça c'est un peu l'outil logique que j'ai utilisé voilà qu'on retrouve peut-être je sais plus trop où mon petit outil logique en fait que j'ai retrouvé dans Godel dans l'étape de Godel dans les travaux de Godel en logique hop bah tiens il est utilisé la même chose c'est à dire l'indication conjonction déjonction implication égalité donc ça correspond à l'axiomatique il faudrait que j'ouvre un autre dossier en parallèle comme ça ça nous aiderait je vais ouvrir mon dossier toutes mes recherches ça se passe tac tac comme ça en même temps je pourrais vous montrer des trucs voilà cette petite axiomatique égale en elle-même où est-ce que c'est ce que je voulais vous montrer voilà vous voyez c'est les trois dimensions donc il n'est plus question de longueur de hauteur de largeur en fait c'est espace de temps donc voilà troisième dimension spatio-temporalisation espace-temps sens forme sens forme fonction faite égal en elle-même donc c'est ça qui est un petit peu difficile à concevoir en fait le temps et le sens du signe l'espace et la forme du signe donc voilà sens donc il y a la flèche du temps newton temps espace donc dès qu'il y a un mouvement donc dès qu'il y a la flèche du temps bon bah automatiquement on a un espace et puis sens temps forme espace espace et la fonction donc fonction tout de suite il y a un mouvement paf fonction dans les faits et puis après on vérifie dans les faits si c'est vraiment le cas donc c'est là où le problème de la mesure intervient en fait le problème de l'observateur x, y, z t donc voilà Descartes, Einstein tout 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 la représentation est égale en elle-même donc représenter c'est le présent qui est présent donc voilà on peut avoir l'image de la spire le temps est impossible à représenter car il est à l'origine de la représentation donc voilà présent 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 donc dès qu'on essaye de saisir le présent on peut pas parce qu'on est tout de suite dans le passé et puis on va vers l'avenir on n'arrive jamais à saisir l'avenir parce que dès qu'on saisit on est dans le présent puis hop c'est tout de suite du passé hein vous voyez la difficulté hein donc voilà donc bon moi j'essaye de dépasser un peu cette idéologie qu'il y a là en ce moment depuis plusieurs années avec Eckhart Tolle sur le moment présent ça fait ça fait une spiritualité complètement suicidaire satanique même c'est voilà moi je dès que je rencontre des personnes qui sont dans dans cette bon puis ça s'est généralisé c'est-à-dire carpe diem on profite on est dans l'instant présent et puis c'est le meilleur moyen de glisser vers le fascisme et le suicide collectif à mon avis donc voilà pourquoi pourquoi on n'arrive pas à saisir le temps parce que voilà c'est le fondement du tout c'est un mouvement quand le présent en fait il n'existe pas il est cause de l'existence c'est-à-dire que voilà dès qu'on essaye de saisir hop ça part dans le passé ça appartient au passé et puis dès qu'on essaye de saisir l'avenir hop il appartient au passé via le présent du coup rien on ne peut rien saisir il y a vraiment un gros souci donc quand on dit l'espace-temps c'est un élastique c'est un fil comment dire un mine d'univers ou voilà une tension bon c'est voilà il faut voir plus ça comme un rapport logique qui construit de réel vraiment et puis qui fonctionne à toutes les échelles en toute chose c'est vraiment quelque chose de fondamental donc le seul moyen de représenter le temps et l'espace donc je suis allé plus loin maintenant je suis allé plus loin dans mon analyse ça c'était en 2018 donc l'idée ça serait peut-être de le refaire avec vous tiens on va remettre un peu de musique genre on prend paint voilà on a paint et du coup quelque chose d'un peu didactique on le fait ensemble bon c'est pas pratique parce que je tiens mon téléphone c'est assez désagréable parce que j'ai pas les mains libres mais pourquoi pas voilà on part on part on le fait ensemble ce rapport et puis on essaye de tout mélanger comme ça puisque c'est le fondement du tout on essaye de mélanger la politique la politique la religion les maîtres et les sciences on se la joue en mode Platon l'académie de Platon puisqu'il est question de refonder la république de Platon enfin le concept de la république voilà il est question de refonder c'est pas sans s'en détacher ou l'annihiler c'est mon travail c'est un travail de fond d'exégèse d'analyse approfondie pour tous les universitaires et les passionnés de la connaissance il s'agirait d'une théorie générale de la connaissance avec Maurice Lick de répondre au livre de Maurice Lick qui date de voilà cette pause musicale se termine bon et puis voilà après bon là je continue bon ça c'est mon parcours en production bon j'essaye de voilà c'est mon CV j'essaye de faire la promotion en fait j'essaye de surtout de prouver quand j'ai fait ces textes là c'était l'année dernière de prouver voilà mon parcours et que je suis pas je suis pas un imposteur je fais un travail malgré voilà mon RSA ma vie de débauché de marginal SDF voilà de squatteur parasite comme on m'appelle le parasite voilà travaille sur P et N.P et découvert de répartition exacte des noms de premier bon c'est vrai quand je mettais des répartitions exactes c'était voilà souvent en fait j'ai une approche très comment dire comment on appelle ça prétentieuse ouais voilà mais c'est parce que je me lance des défis et de manière ambitieuse et c'est ce qui me permet de progresser et puis bah des fois en fait au final voilà c'était un petit peu comment on dit avec comment on appelle ça ostentatoire c'est une démarche un peu ostentatoire qui me qui me porte préjudice parce que ça me décrédibilise un peu ça me rend un peu voilà il y a de quoi se foutre de ma gueule mais en même temps moi c'est ce qui me permet d'avancer je suis très comme un enfant qui rêve de devenir voilà plus tard il sera chevalier et puis bon après il apprend l'équitation et puis bon il sera jamais chevalier mais le fait d'avoir rêvé ça en tant qu'enfant bah il a appris à monter à cheval bon c'est pas mon cas donc voilà ça c'était mes derniers travaux ça a commencé vraiment à devenir intéressant parce que je redéfinis carrément le carré j'ai une nouvelle manière de m'interpréter le carré c'est pour ça que j'ai un nouvel espace vectoriel avec une nouvelle arithmétique donc donc là il ne faut pas s'il de travailler sur le sur le sur le génome aussi parce que rapport d'espace-temps voilà il y a quatre comment on appelle ça les nucléotides il y a quatre nucléotides qui forment une double spirale une double hélice donc bon si ça on ne peut pas associer l'espace-temps à ce phénomène d'autant plus que moi j'ai dégagé quatre notions fondamentales et puis bon il s'agit d'une spirale qui tourne voilà ça ressemble aussi à ma guérison aussi de calvitie de ce que j'ai découvert et puis bon cette découverte médicale j'ai découvert un truc qui ressemble à ça donc voilà puis c'est le problème des vaccins des thérapies qui font tellement de polémiques donc voilà c'est vraiment temps de prendre ce que je fais au sérieux parce que je vois bien que j'apporte vraiment une approche mathématique très origine enfin voilà que je retrouve même j'ai des passionnés de mathématiques j'ai des sites comme ça où ils sont vraiment très pointus et ils sont vraiment très très bons et je vois bien que j'apporte quelque chose de nouveau parce que c'est inclus dans un système philosophique donc voilà après moi personnellement je connais mes limites par exemple j'ai travaillé sur le saut quantique la transition électronique de Zélatko bon je vais faire des petits détournements comme ça de son travail c'est très maladroit c'est voilà c'est très mais bon voilà j'y vais avec le cœur donc même si même si au final ça n'a pas l'air vraiment très scientifique bon bah je fais voilà je fais je fais ce que je peux avec selon mon inspiration donc parfois ça mène à quelque chose parce que quand j'ai fini par travailler sur les tosses scientifiques par exemple bon c'était vraiment voilà c'était vraiment original puis puis dur sur du concret quoi travailler vraiment sur fils fils c'est une notion voilà vraiment vraiment importante en géométrie et en mathématiques donc là par exemple bon voilà ça c'est un peu cette approche vectorielle du volume je cherche à apporter un volume 3D complet voilà il y a du travail arithmétique aussi géométrique voilà ça par contre c'est pas de moi c'est le conjugué complexe donc j'aimerais bien avoir un niveau justement suffisant pour travailler là dessus bon il faut dire je connaissais pas enfin je pratiquais pas trop les mathématiques avant et puis bah là je me suis passionné pour cette discipline mathématiques et la physique et franchement ça me bonne ça me plaît vraiment beaucoup de travailler comme ça sur les chiffres les nombres les formules ça c'est quelque chose je pense que là voilà les tossiens de filles sont là c'est les zéros là les petits zéros c'est les tossiens et je les fais rayonner donc ça c'est pas ce que font les mathématiciens ils sont pas ils ont pas associé la formule après voilà je suis pas encore je suis pas assez compétent pour faire des critiques vraiment élaborées mais ça ressemble en fait ce schéma là ressemble vraiment à une photo du saut quantique quoi que j'ai découvert en 2000 j'ai reconnu mon axiomatique et c'est là quand j'ai lu l'article de Zlatko Minev qui venait juste de découvrir la transition électronique enfin de manipuler le saut quantique de manière à me faire revenir l'inversé j'ai reconnu mon axiomatique et je sais plus où il est la photo je l'ai quelque part je sais plus trop où elle est et après donc j'ai deux ans plus tard j'ai travaillé sur les tossiens de filles et au surprise je reproduis de façon mathématique cette photo cette photo du saut quantique je sais plus où elle est donc voilà il y a des schémas des fois juste un peu c'est pour c'est très simple c'est voilà j'essaie de c'est bon c'est le philosophe voilà c'est son côté créatif un peu un artiste un peu qui voilà je suis dans la créativité et puis des fois je peux être vraiment dans le dur dans le rationnel très rationnel quand je par exemple j'apporte une nouvelle arithmétique une nouvelle approche arithmétique là c'est très très rationnel et puis bon quand je suis un petit peu dans le dans la déambulation conceptuelle ben voilà je vais faire par exemple je vais prendre quatre traits et puis hop je les duplique voilà temps espace et puis après trois dimensions je les reduplique une troisième fois et puis espace-temps une grille une deuxième grille et puis voilà on a un décalage j'essaie de trouver une nouvelle manière de mesurer voilà de façon très conceptuelle les applications linéaires enfin une approche nouvelle voilà moi je fais de la recherche en fait bon je suis pas voilà je suis pas je pense que c'est pour ça c'est ce qui justifie un peu mon rejet enfin le rejet des universitaires c'est que tiens ça c'est sympa ça c'est que je suis pas du tout académique dans ma démarche et donc du coup ça les bloque vis-à-vis de moi parce que bon ben eux ils sont très attachés à la méthode voilà l'autorité l'autorité universitaire une espèce d'autorité comme ça mais en même temps voilà je suis pas non plus un conspi qui va enfin ça m'arrive parfois mais mais voilà toutes mes références sont universitaires enfin j'essaye de m'attacher à ça quand même donc voilà bon ça c'est ça c'est ma proche un peu du nouvel espace électorial donc simplement voilà c'est des diagonales dans un sens ou dans un autre et puis c'est quelque chose de très très simple j'essaye vraiment hop là qu'est-ce qui se passe avec ma souris j'essaye de partir de quelque chose de simplissime on ne peut plus simple et puis après c'est tout tout devient complexe ça c'est un travail sur pi je suis aussi allé jusqu'à voilà je suis juste travaillé sur phi sur pi ou en fait pi je le trouve dans racine de 9-9-1 donc et puis après je dégrave bon ça voilà c'est c'est des travaux qui pourraient se recouper avec d'autres d'autres chercheurs et bon voilà ça c'est ce que là un petit peu j'ai découvert un peu enfin j'apporte c'est de avec une arithmétique et puis de logique de dans l'arithmétique une symétrie puisqu'on a un problème de supersymétrie pour unifier les sciences de variables cachées donc j'essaye de les trouver dans les mathématiques les variables cachées et la symétrie également j'essaye de trouver une symétrie et puis donc ça je le représente dans un carré en plus bon c'est des pistes mais voilà ce serait juste quelque chose d'esthétique comme ça comme on voit parfois sur les pages facebook des géomètres qui qui s'extasient des rapports logiques comme ça bon alors que bon moi j'essaie vraiment de pousser pousser le truc d'aller vraiment loin dans l'analyse avec voilà avec les tables originales qui 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 dénombre les noms premiers qui 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 mettent en évidence aussi la puissance de deux donc des notions très importantes voilà là aussi par exemple cette base de la géomètre arithmétique j'ai appelé ça donc ça c'est 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 la somme des entiers naturels que je dédouble et puis pour arriver à des rapports un peu arithmétiques c'est assez surprenant quoi alors que si on associe une chose et son inverse par exemple enfin moi j'appelle ça voilà une chose et son inverse mais c'est un nombre et puis son opposé on obtient une répétition lui-même qui voilà qui peut se vérifier après d'une façon arithmétique bon c'est c'est des pistes voilà moi j'essaye simplement de faire avancer les sciences et la connaissance envers et contre tout et contre Etienne Klein bon c'est grave ce qui s'est passé avec Etienne Klein c'est à dire qu'au bout de 5 ans il m'a dit d'aller voir un bon psychiatre c'est à dire qu'il m'a fait il a adopté une attitude avec moi comme font tous les gens qui me harcèlent qui souhaitent m'anéantir donc il a vraiment utilisé une méthode de voilà de 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 on dit pas ça à quelqu'un en public qui alors c'est vrai que moi j'étais un petit peu ah voilà ce rapport logique que j'ai retrouvé chez Dede c'est vrai que moi j'étais un petit peu insistant avec lui à taper du poing sur la table mais j'avais j'avais de bonnes raisons de le faire voilà c'était pas je disais pas ça dans le vent quand je lui disais que Bergson avait peut-être posé mal posé la question et qu'il s'agissait pas de chercher le moteur du temps mais peut-être le moteur de l'espace qui serait le temps justement et voilà je dis trop de choses pour qu'on me dise d'aller voir un bon psy mon cher Klein Étienne Klein bon c'était en 2015 mais bon je m'adresse encore à lui encore aujourd'hui sur 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 Twitter et bon c'est toujours pareil j'ai des gros vents donc ça voilà Godel est parti de là pour pour construire un peu sa logique donc une négation sens ce qui donne le sens pour donner le sens à quelque chose il faut bien l'arrêter il faut bien trancher il faut dire bon donc la flèche du temps bon tac on mesure quelque chose on mesure dans le temps avec le temps enfin voilà du fait du temps et puis bon automatiquement il y a une polarité qui se met en place conjonction déjonction implication donc voilà il faut voir ça comme quelque chose de vraiment très très fondamental qui qui détermine voilà pour tout le temps puis puis conjonction déjonction il existe au moins un espace et hop là on a une géométrie quotidienne une égalité une parallèle bon voilà c'est j'essaie de résoudre le problème de la mesure bon une nouvelle diagonale de Cantor c'est des notions très 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 fondamentales que j'essaie de mettre en avant puis sans hésiter à aller dans la cosmologie donc voilà il faut comprendre ma démarche aussi complexe donc là là où justement les scientifiques n'arrivent pas à avoir une approche même s'ils essayent quand même de faire des colloques multidisciplinaires et travaillent en multidisciplinarité de façon voilà pluridisciplinaire bon moi étant donné que je suis libre je suis seul avec moi même bon je me permets vraiment de balayer tous les champs de la connaissance quels qu'ils soient c'est l'apanage du philosophe un peu il se permet il aime Sophia philo Sophia mais peu importe c'est la connaissance en tant que telle du coup c'est pour ça que peut-être que je vais plus moins que les scientifiques qui vont faire des réunions comme ça pluridisciplinaires et qui vont le compte du mal quand même à trouver des jonctions à trouver des des fils conducteurs entre leurs disciplines et que moi tout seul avec ma philo je me suis peut-être permis suffisamment de latence de liberté et de fait de se tromper de partir dans la spéculation là où justement les scientifiques ne peuvent pas se permettre sinon ça va être décrédibilité vis-à-vis de leurs collègues ils ne peuvent pas aller faire de se perdre comme ça dans la connaissance comme j'ai pu le faire bon on est déjà à 44 minutes ça c'est la fonction d'onde sur le scillatin c'est une notion très très importante vous voyez puis des fois je peux être très très simpliste donc c'est vraiment en mode taoïste vraiment le coup de pinceau comme ça vraiment des fois je peux faire des trucs super compliqués un peu vraiment très élaboré enfin voilà et puis d'autres fois je vais chercher puisque ce que j'ai apporté c'est quelque chose de très très simple et en même temps très difficile à saisir le temps à cause du mouvement de l'espace à cause de l'espace en mouvement du fait du temps bon du coup ben voilà je reprends mon temps sens voilà forme hop une parallèle parce que dès qu'il y a un temps et là hop espace-temps une orthogonalité donc là c'est plutôt je vais appeler ça la section des multiplicatives donc là après je n'hésite pas à faire intervenir mon imagination dans les titres parce qu'une axiome bon voilà il y a des axiomes qui sont très durs qui fonctionnent vraiment comme l'axiome principe d'identité et puis bon ben après on peut imaginer une infinité d'axiomes c'est ça qui est un peu déstabilisant ils ont mis la connaissance rationnelle donc du coup ben ça laisse ça laisse libre cours donc j'ai appelé ça la section des multiplicatives mais en fait je pense que ça ça peut expliquer vraiment une théorie de l'information nature physique c'est une théorie physique vraiment bon voilà il y a un aller-retour fondamental dans à l'intérieur même de la matière l'espace vectoriel donc l'espace hermitien cette orthonalité qui est en réel la lumière et puis voilà ça c'est de la cosmologie un peu ça c'est bon donc bon on est déjà à 49 minutes beaucoup de blabla tout ça si on reprend notre triangle là comme ça c'est même même pas on le finit en fait on met juste deux barres comme ça peut-être dans un rapport orthogonal mais c'est peut-être même pas nécessaire et puis voilà partant juste de 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 on va dire qu'on refonde tout 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 les sciences la politique l'économie tout 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 donc si on reste dans la politique on est à 50 minutes on va essayer de déporter enfin droite gauche donc voilà on va noter droite droite on va l'associer au temps et puis au capitalisme voilà on peut aussi associer beaucoup d'autres choses c'est bon voilà on va partir de ça hop superposé et puis la gauche donc l'espace hop et puis bah état on peut rajouter matière esprit matière ou alors culture nature mais bon on va s'en dire là donc ce conflit droite gauche en fait puisque là en fait bon j'insiste sur la politique en ce moment je m'arrête beaucoup dessus parce que voilà en fonction de l'actualité j'essaye d'être en phase avec ce qui voilà c'est dans 80 je sais plus du jour les élections donc voilà donc so what c'est quoi le problème en fait entre la droite et la gauche c'est que bon déjà le nazisme il faut qu'on voilà c'est quand on parle de rouge brun quand on parle de rouge brun du fascisme du nazisme même le fascisme c'était c'était l'idéologie socialiste qui qui s'associe en tout cas ouvrieriste des classes du statut de l'ouvrier paysan qui qui s'associe à l'identité nationale c'est ça le nazisme et le fascisme national socialisme ou même les chemises noires de 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 Mussolini bon après le bon le franquisme c'est autre chose mais si parce que le franquisme aussi c'est en s'associant avec les communistes en détruisant les anarchistes que le franquisme a pu se mettre en place donc il y a toujours cette espèce de rapport un peu ambigu entre l'âge du peuple de l'ouvrier et puis de son identité de territoire ce qui se passe donc donc pourquoi j'ai mis une double flèche parce que en fait on peut dire que voilà la gauche en fait bon ce qui l'intéresse c'est la justice sociale donc c'est l'intérêt public c'est la fonction publique les impôts donc on collecte pour collectiviser on collecte des impôts pour collectiviser les revenus enfin l'argent donc on attribue plutôt l'argent tout en capitalisme il va être attribué à une logique d'état une logique d'espace d'espace public une fonction publique alors que la logique de droite ce serait plutôt donc tant capitalisme ce serait plutôt une logique de donc là c'est une logique de pouvoir l'état c'est à dire qu'il faut du pouvoir pour imposer des impôts il faut des lois des textes de lois donc c'est la culture j'en aurais pu rajouter culture matière quand même parce que c'est vraiment mes trois notions phares de 2012 culture matière puis le matérialisme de Marx culture de la matière ah mon chien qui est rentré alors que là c'est nature nature esprit donc esprit religion la spiritualité ça j'essaye j'essaye de construire vraiment un distinguo une distinction qui bon dans les faits c'est forcément mélangé on peut pas dire vraiment qu'il y a une personne qui soit complètement dans l'espace dans l'état avec culture matière même si elle se dit matérialiste elle se dit de gauche pro état anticapitalisme bah il n'empêche que voilà c'est ça que moi je révèle un militant de gauche par exemple qui est vraiment dans cette logique là et bah il va avoir un smartphone il va avoir un compte en banque voilà il est soumis à la nature il a des pulsions libidinales voilà bon il a un bien d'esprit qui commande sa conscience enfin bon voilà et puis à l'inverse voilà quelqu'un qui est vraiment dans la religion dans l'argent il a bien il est bien obligé de se soumettre aux lois il est bien obligé de payer ses impôts et bien on peut en parler d'obligation et puis il est bien soumis aussi à une certaine culture et à un certain matérialisme donc c'est pour ça séparer vraiment de manière tiens d'ailleurs on va mettre une séparation voilà c'est la partie c'est la mesure un demi on va la mettre un peu plus fine parce qu'il faut imaginer peut-être ça comme un balancier justement le vouloir vivre de Schopenhauer le l'oscillateur harmonique je ne sais pas enfin quelque chose donc en fait la logique de droite elle serait plus donc le temps capitaliste nature-esprit donc avec le temps l'esprit l'esprit des lois l'esprit de la nature quelle est la nature de c'est l'identité c'est le problème de l'identité donc l'approche de droite ce serait plus justement un espace un espace mais national c'est à dire que la nation la nature nature la nation c'est à dire qu'est-ce qui justifie notre état nation état nation qu'est-ce qui justifie donc voilà et donc le fascisme quelque part c'est quand quand cette cette logique logique d'état de tout tout contrôler contrôle de l'espace et cette logique de temps j'ai oublié la majuscule là ici qui là par contre c'est plus une question de contrôle c'est une question de 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 pas d'interprétation mais d'exploitation un peu on va exploiter le temps de l'individu pour bon voilà il faut travailler 8 heures pour payer ses impôts et ses factures donc voilà c'est du coup la logique d'espace pour quelqu'un de gauche ça va être quelque chose d'assez universel peu importe en fait bon les frontières alors que pour quelqu'un de droite c'est voilà en fonction de l'histoire la nature de 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 la france l'histoire de france et sa nation la nation française avec le temps les rois les machins les conquêtes les guerres alors que bon l'approche de gauche c'est plutôt bon communisme universel que ça se passe à cuba ou n'importe où c'est toujours une logique de collectivisation de répartition alors que là non c'est une logique de conquête une logique de de territoire et donc donc le fascisme ce serait peut-être justement ce rapport droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche et puis ici là ça se concentre là ici là une concentration qui se passe à cet endroit donc ça c'est pour faire écho à la vidéo de de sur le roi de Branco c'est ce qu'il dénonce tiens d'ailleurs ça fait un peu pisselle neuf à l'envers enfin là c'est pas trop pisselle neuf c'est à dire que quand les intérêts d'état rejoignent ceux du capitalisme donc voilà les milliardaires Bolloré Lagardère etc via Bénice tout ça ces gens là qui ont beaucoup d'argent donc beaucoup de temps beaucoup de capitalisme bon Bolloré on sait que c'est quelqu'un de droite donc de chrétien de bon nature esprit voilà nationaliste encore que maintenant on est plus dans le mondialisme mais voilà dans l'intérêt de la nation c'est des milliardaires français qui détiennent les médias français on sait pas dernièrement le MEDEF ils étaient aussi à Courchevel donc ils en font la capitale mondiale du ski voilà ils se sont réappropriés Courchevel après avoir longtemps concédé aux américains aux russes bon voilà ils reprennent le contrôle du territoire donc tous ces milliardaires là ça se concentre là-haut et puis et puis ben voilà et puis après les macrons les fabius qui se concentrent là-haut aussi les députés les sénateurs les hauts fonctionnaires et puis tiens 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 on voit il y a Castex qui est là tiens qu'est-ce qu'il fait à la révisée bon donc non mais sérieusement voilà enfin ouais voilà c'est-à-dire que c'est cette confusion-là où après tout se mélange à cet endroit-là et donc le problème de la démocratie donc si on reste sur le modèle on a une heure une si on reste sur le modèle de 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 Platon donc du pouvoir en général c'est-à-dire qu'il y a le roi tout en haut là et puis à droite le religieux le religieux le capitalisme nature-esprit puis à gauche le chef militaire on peut dire que bon la gauche comme ça c'est des cultures matières donc les armes l'armement le pouvoir l'espace l'état le pouvoir la conquête voilà le territoire les douaniers les gendarmes bon voilà dans notre dans notre France donc eux ils sont là pour donc donc Platon Platon divisé comme ça il était d'abord les élus tout en haut et puis les gardiens et puis ensuite les citoyens et puis qui votent et puis tout en bas les esclaves voilà il y avait Bourdieu aussi qui il avait repéré une espèce de comment il appelait ça une consistance une cohérence un peu en haut du pouvoir ils sont tous d'accord là-haut et puis tout en bas une espèce de cohérence et puis au milieu la classe moyenne qui navigue un peu entre les deux et elle par contre elle est fluctuante elle est en conflit tout le temps c'est là où les sièges un peu de la démocratie mais par contre là ils sont tous d'accord pour dire que bon les pauvres ils font chier quand même et puis ils feraient mieux d'aller bosser et puis ici ils sont tous d'accord pour dire que bon c'est à cause des riches tout va mal vous voyez ce que je veux dire ça c'est une approche bourdieusienne et puis au milieu la classe moyenne donc voilà c'est la droite la gauche la démocratie voilà donc donc interpréter ce genre de phénomène donc c'est refonder pas seulement Platon mais Bourdieu aussi il y a du boulot hop 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 non mais voilà c'est une approche dynamique en fait puisque j'essaye de à égal à prime et puis de dépasser nos clivages et justement ces espèces de guéguerre de guéguerre enfin c'est pas des guéguerre parce que c'est voilà ça fait des morts c'est on a peur de ça justement de revoir ressurgir le spectre de 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 cette vengeance post où les collabos on les a assassinés et puis on a assassiné les résistants et puis on a assassiné les collabos et puis voilà on s'entretue entre la droite puis on voit bien avec Zemmour tout ça bon voilà des gens des vieux des vieux démons qui ressurgissent là de 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 la de la de la guerre et puis et puis une gauche qui voilà aussi pareil qui bon avec ces tendances à gauche qui sont très mélangistes pour pas mélangistes mais mélangistes aussi ou le gender studiste tout ça c'est une question de culture tout ça c'est à dire que si à partir du moment on mélange les gènes on mélange on commence à tout mélanger dans les sciences bah du coup la culture elle elle suit et puis bah aujourd'hui on peut changer de sexe comme ça on va enfin si on a l'argent on va dans un hôpital spécialisé et puis hop on change le sexe donc ça à partir du moment la technologie elle peut le faire bah du coup la culture donc la technologie la matière donc la culture elle suit donc du coup à droite ils vont ah là 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 les gens qui changent le mariage pour tous ça va pas du tout oui mais bon on a les sciences pour le faire donc du coup il y a une culture qui émerge et puis bon à l'inverse bah c'est valable aussi c'est quand même dans la nature quand on fait n'importe quoi on mélange tout n'importe comment bon bah l'esprit comme on dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme donc après on va se retrouver avec voilà des personnes qui ont changé de sexe et puis elles font une dépression et puis en fait elles veulent revenir au sexe enfin elles en ont marre de leur sexe elles veulent devenir des animaux ou des je sais pas ou des des anges sans sexe alors ils vont aller voir le médecin et puis ils vont dire finalement je veux plus de sexe du tout enfin bon on peut arriver à des délires un peu des non-sens et c'est là où l'esprit la nature voilà les religions elles sont là un petit peu pour nous pour nous guider un peu quand on part un peu en vrille et puis à l'inverse bah les religions il faut bien un peu leur dire de fermer leur gueule parce que parce que parce que la matière les sciences évoluent donc après voilà il faut bien que on va pas rester tout le temps en mode biblique ou en mode texte sacré quoi pas au XXIème siècle donc c'est essayer de remettre le débat la démocratie la remettre en mouvement parce que là elle est complètement figée dans une espèce de torpeur et qui respecte plus rien on est dans un manque de respect total on respecte plus voilà on est dans un spectacle on voit bien actuellement bon finalement si Zemmour il a autant de succès c'est parce que voilà c'est un personnage médiatique et qui fait partie du champ populiste des médias très spectaculaire donc sur le plateau télé voilà donc voilà il voit un roi de Branco bon bah il dénonce ça cette logique là mais bon moi ce que j'essaie de lui dire c'est que c'est que voilà est-ce qu'on pourrait pas parce que là bon il donne des leçons aux députés vraiment il y a une approche un petit peu plus virile comme ça de dire les députés ouais je sais que vous le ferez pas mais bon au moins vous serez au courant bon moi j'ai fait un super livre sur le capiscule bon ils le savent très bien ils le savent mieux que lui tout ce qui se passe enfin mieux que lui mais bon voilà c'est à dire que bon moi j'essaye de comme il est jeune roi de Branco donc il est prometteur et puis il représente toute une génération enfin je sais pas il y a 30 ans je sais pas quelle âge mais bon c'est un parisien donc voilà je m'adresse en même temps à tous les jeunes parisiens qui ont un peu les dents longues qui ont de l'ambition ou qui sont loin d'être cons très loin d'être cons j'essaye de leur apporter du grain à moudre en fait pour qu'on aborde vraiment le 21ème siècle de façon performative et puis à la hauteur de nos rêves de progrès humain cette internationale de gauche ou alors bon voilà cette élan de conquête qui peut venir de la droite voilà une conquête de l'espace-temps ou alors voilà une recherche d'un 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 espace-temps émancipé donc c'était c'était un peu les promesses de la gauche qui nous nous emmenait vers l'industrie c'était c'était libérateur c'était censé nous ces images de Mao ou de la Russie où on voit le peuple qui s'en va vers les étoiles comme ça à l'époque de la guerre froide c'est encore le cas aujourd'hui la Chine vraiment ils sont là ils sont partis dans une conquête des étoiles donc cette image là comme ça de la gauche prometteuse progressiste et puis cette droite qui est comme même là pour nous rappeler à l'ordre dans le sens où bon on a un héritage dans le temps voilà on a donc le capitalisme c'est à dire qu'on a des familles des grandes familles qui ont construit les richesses du monde qui ont accumulé du pouvoir et de l'argent et donc qui déterminent un peu nos voilà et que ça c'est historique en fait c'est voilà donc même si dans la nature effectivement on était tous égaux liberté, égalité fraternité enfin dans la nature dans notre culture dans la nature il n'empêche que voilà j'en parlais encore avec des squatteurs dès qu'il y a une communauté tout de suite de gens un peu libertaires tout de suite il y a une espèce d'élite qui se met en place parce que parce que parce que ça se vérifie scientifiquement on voit bien que voilà qu'ils se ressemblent s'assemblent quoi les ouvriers enfin les gens qui ont un niveau de culture ils ont tendance à se réunir entre eux donc ben voilà celui qui a un bac plus 5 qui est doctorant qui est machin il va bien s'entendre avec d'autres doctorants il va avoir du mal même s'il va défendre la cause quand on aura le banco il va défendre la cause des plus faibles ou des opprimés des smicards bon lui il se trouve qu'il est parisien et doctorant donc j'imagine qu'il va fréquenter ses amis ces gens un peu comme lui alors voilà il se sentira plus à l'aise avec des gens comme ça qui ont un haut niveau d'études donc il y a des logiques comme ça dans la nature qui nous dépasse et puis en même temps dans la culture nous on a une culture justement qui essaye de rétablir un petit peu ce balancement comme ça tout le temps permanent qu'il faut voir tout le temps comme une logique constitutive du réel opposé contradictoire mais complémentaire c'est la complexité donc c'est la république de platon c'est à dire voir la république de platon non plus comme un schéma un peu archaïque voilà les gardiens même si bon c'est effectivement ça se manifeste tout le temps comme ça voilà il y a des classes qui se mettent en place automatiquement un peu la division du travail tout ça mais justement si 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 on avait une compréhension plus logique et naturelle des phénomènes peut-être qu'on arriverait à dépasser ces clivages comme ça et ces inégalités et ce manque de liberté et ce manque de fraternité puisque la France c'est quand même un pays phare à ce niveau là on doit guider le monde entier vers plus de tolérance plus d'acceptation plus d'humanisme c'est notre rôle de français vraiment parce qu'on est vraiment un exemple à part une exception une exception culturelle française à ce niveau là et que là maintenant c'est en train de se transformer en espèce de fascisme nucléaire avec un risque d'accident nucléaire grave et puis on est le lieu du coup on est vraiment entre les Etats-Unis et la Chine on se situe géographiquement sur le niveau du problème donc tout se concentre à notre niveau enfin au niveau géographique donc je pense qu'actuellement le monde entier a les yeux rivés sur la France avec ces élections là qui arrivent et tout en disant vers où elle nous emmène la France c'est soit la France va s'effondrer avec le monde et donc on va partir dans un chaos global pour le 21ème siècle et là ça va être un carnage soit au contraire la France retrouve ses lumières retrouve sa grandeur sa grandeur de son esprit et puis son matérialisme aussi parce que voilà c'est un pays c'est un pays sacrément sacrément solidaire avec ses services publics sa CAF qui veulent détruire l'allocation familiale les aides cette mutualisation on est quand même le pays de l'anarchie enfin de Bakounine de Proudhon donc c'est pas rien et puis en même temps je crois que la France elle a été c'est un pays qui a été justement c'est une nation qui a été déterminée par rapport à un état c'est pas par rapport forcément à une histoire comme la Suisse ou je sais pas mais enfin bon là je suis pas très fort dans ce domaine mais bon bon voilà vous comprenez un peu ce que j'essaie d'exprimer c'est c'est une nouvelle approche de la politique et de notre rapport à la réalité voilà et c'est pas des paroles dans le vent parce que parce que ça refond les mathématiques ce que je dis et puis c'est une découverte médicale aussi importante que j'apporte donc voilà moi ce que j'espère c'est qu'avec cette nouveauté paradigmatique ce petit ce nouveau paradigme on trouve un universalisme plus complet et qui puisse qui puisse redonner du corps et la grandeur la dignité à nos institutions qui aujourd'hui elles sont elles sont piétinées elles sont vraiment maltraitées quoi pas seulement les institutions mais les individus aussi et là c'est grave ce qui se passe actuellement vraiment c'est des gens qui se suscitent c'est un appareil d'état qui conduit au suicide collectif quoi vraiment et puis c'est pas simplement les libertés c'est des gens qui meurent qui perdent tout qui paient qui bon voilà donc voilà espérons que mes propos soient entendus avec mes petites vidéos je voilà je fais ce que je peux à hauteur de mes moyens quoi allez on finit sur la normale basse il s'appelle évolution c'est le ramadur c'est le ramadur c'est le ramadur c'est le ramadur qui C'est parti. C'est parti.